Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Mais... Mais Alex, qu'est-ce que tu fais ? Ah, parce qu'il faut pas me jurer. Je voulais tourner une vidéo, je suis en train de faire un setup. Le problème, c'est que j'arrive pas du tout avec mon bras. J'ai très très mal au bras, je suis tombé en skateboard. Regardez. Ah, mais j'ai marché dans la pisse, la pissée ! Mais regardez-le ! Aiden ? Aiden ? Viens de m'en boire les couilles, frère. Pour faire toutes mes actions, j'ai qu'un seul bras disponible. Genre, je peux pas du tout utiliser celui-là. Et j'ai ça qui est censé m'empêcher de faire des mouvements. Mais le problème, c'est que je peux pas la mettre tout seul, parce que j'ai qu'une seule bras. Pourquoi je suis soufflé comme ça ? Ah ! La vidéo, ça va être... J'essaye de monter mon setup. J'essaye de monter un pied de micro en live, ça tourne de même. Ah, je suis pas en train de monter mon truc. Ah, j'enlève pas du tout. Oh, putain. Attendez, regardez le chien là-bas. Putain, j'ai encore marché dans la pisse ! Ça, c'est ma technique, ça. En fait, je déroule comme ça le papier de toilette par là-dessus. Salut à tous, c'est Vincent. Si comme moi, vous avez une seule main, aujourd'hui, je vais vous montrer des petits tutos, des petits life hacks, pour justement pouvoir vivre avec une seule main. Si le chien qui habite chez vous, et qui n'arrête pas de faire des conneries, et qui pisse partout, à pisser par terre, rien de plus simple, vous prenez du papier de toilette, comme ça, et vous le mettez au sol, et vous le nettoyez. Mais ce n'est pas fini. Ok, je ne peux pas me pencher, j'ai trop mal au bras, je vais aussi prendre des lingettes désinfectantes. Donc là, pour enlever une lingette quand on a une seule main, rien de plus simple, vous tirez un peu dessus comme ça, en espérant qu'il n'y ait pas 37 lingettes qui viennent en même temps. Donc on va voir tout de suite, ça me semble plutôt bien parti. Attention ! Ah non, c'est très mal parti. Donc là, deuxième technique. Là, vous voyez ici, il y a deux lingettes qui sont bloquées, rien de plus simple. Vous vous asseyez, vous mettez vos deux pieds comme ceci, et vous tirez dessus. Voilà, ça, c'est une petite technique que je vous donne. Ah oui, regardez ! C'est avec ça que je suis tombé. Donc c'est un skateboard électrique. N'achetez surtout pas de skateboard électrique, parce que c'est le meilleur moyen de tomber. Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un morning routine. Je vais montrer comment je vous mets cette putain de la tête de merde. Mission réussie, mais elle est à l'envers. Donc forcément, la caméra est à couper pendant que je suis en train de vous montrer le truc. C'est la meilleure journée de ma vie. Ok, du coup, pour me venger, j'ai essayé de faire un prank à Jeanne et Romane. Donc pour trouver... Ah putain ! Donc pour trouver un prank, rien de plus simple, il faut tout simplement taper prank. Mais quand on a une seule main, on tape avec un doigt. Donc vous mettez votre doigt comme ça, et vous tapez sur les touches. Voilà, donc là, j'ai tapé prank. Ouais. Se faire passer pour un géant des McDo. Non, ça c'est de la merde. Ok, je trouve pas de prank, il faut que je trouve un prank par moi-même. Je crois que j'ai une idée. Eden, il ramène toujours des bouts de bois, vous voyez comme ça, quand il va en balade. Mon idée, c'était d'aller chercher 125 bouts de bois à l'extérieur et de les mettre dans l'entrée pour ne pas qu'on regrette d'être à amener 125 bouts de bois. Ok, donc pour vous servir un verre de coca, rien de plus simple. Pour tout ce qui est ouverture de bouteille, c'est vraiment un vrai bonheur. Surtout si la personne avant vous a vraiment un peu trop serré la bouteille. Comme dans cette situation, là, j'ai beau mettre toute ma force. Ah, putain ! On est vraiment bien pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Nouveau tuto, quand on a une main, le truc le plus difficile à faire, sûrement dans la journée, c'est de fermer une porte comme ça. Donc là, voilà comment... Ah non, en fait, ça c'est facile. J'ai oublié de vous dire aussi, quand je suis tombé, bien sûr, j'avais un sac à dos sur le dos. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac à dos ? Il y avait mon appareil. Il n'y a plus de batterie. Après, voilà, si je prends une photo, ça donne quand même un petit style. Vous pouvez voir que c'est plutôt stylé. Donc voilà, genre maintenant, dans mon Insta, il y aura ce genre de photo. Donc pour faire à manger, choisissez un plat simple. Ne partez pas sur des pas trop compliqués qui vont vous demander plus de temps. Vous n'avez qu'une main. Et il faut savoir s'en servir. Donc si comme moi, vous êtes fait mal au coude en tomber d'un skateboard électrique et que vous avez un sac à dos dans le dos et que ce sac à dos contenait une caméra avec la caméra, c'est brisé. N'hésitez pas à faire à manger. Vous ouvrez votre boîte d'œufs. Là, vous prenez un ou deux œufs. On va faire une omelette. Donc je prends... Je vais prendre deux œufs. Non, je vais prendre trois œufs. Non. Je vais prendre... Je vais prendre quatre œufs. Non, je vais en... En fait, je vais en prendre deux... Trois. Je vais prendre quatre œufs. OK. Donc vous prenez votre œuf. Et là, une main. Attends, il faut que je regarde sur Internet. Et là, elle a fait un truc comme ça en haut. OK. Donc là, après, elle a fait un bonhomme dessus. OK. Ensuite, il faut une pièce maintenant. On s'en sort jamais avec d'un vidéo. On va mettre un autre œuf ici. Un œuf là. Une pièce entre les deux. Faire comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon appétit. Merci. Non, c'est pas possible. T'as mis un truc dedans. Elle vient de l'espace, ta galette, là. Attention. Non, non, non. On va la rater. C'est sûr, Vincent. Un. Ouh. Bravo. C'est un gâteau ou... Comment ça se passe ? Ouais, par contre, c'est un gâteau. T'es sûr que t'as utilisé des œufs, hein ? C'est bien des œufs. Ouais, c'est sûr. Je les ai cassés une main. C'est peut-être pour ça. C'est comme Martin Martin. Depuis que t'as le bras cassé. Des gâteaux avec 4 œufs. C'est un pouvoir un peu nul, hein, quand même. Non, moi, je le trouve stylé. Ok. On va chez une dentiste. Aïe ! Ah, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas envie d'y aller. C'est pas mon dada, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'équitation, parce qu'on va faire. Ah bon ? Non, non, les dentistes, c'est pas l'équitation. Non, mais Romaine, à chaque fois, tu te confonds dentiste et équitation. Ah, tchèque le Ubu, t'es tellement trainé de nous, il a fait genre, on voit là, les gars. Les deux, à chaque fois. Il a dit ça ? Ouais. Salut à tous, c'est Vincent, et aujourd'hui, je rentre dans la peau de la dentiste, et je vais soigner Romaine. Donc, si, si, Romaine, non, mais, vas-y, tranquille. J'ai vu avec eux, j'ai une faux confiance. J'ai leur confiance avec eux. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais lui piquer ça dans les gencieux. Très, très profond. Non, 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 non. J'ai des snaps en preuve, ok ? J'ai des fois parce que je vais te refaire. Le skate, il est là. Le chien, il était comme ça. Je t'ai jure qu'il est passé devant moi en mon skate. En vrai, j'ai halluciné. T'es su que la suite à deux fois. Ça va ? Tu as fait une petite caméra ? Je me suis plus l'avis d'en tourner en plus, ça va ? Oui, pardon. Mais non, mais non. Mais il va blabit. Oui, il a fait sa blabla, les fois. Ah, il va blabit. Il aimait trop, tu vois, genre, attends. Au début, il l'a fait tout seul, j'étais dans ma chambre, il est sorti avec le skate, j'ai rien compris. Oh, non. Attends. Regarde comment il a bien fait, ici. Oh, non. Il vient de péter le mur. Non, mais il est blabrager, le truc. Le chien a péter le mur en faisant du skateboard, quand même. Et on dort pas ce soir. Tu vois mes points noirs ? Bah, je vois que ça. Grosse tâche. C'est ce que me disent les filles, quand même. Bon, on va pas en parler. Tu sais, la vie, c'est en direct live. C'est l'orage, mais non, il n'y a pas de bêtes. Je te jure, regarde, les bails verts comme ça. Rains, c'est quoi ? Ça pleut, il pleut des bêtes. Ah, il pleut des bêtes, ok. Là, regarde, j'en ai partout. Mais le beurre, il fait quoi ? Non, ils sont pas partis, c'est quoi ça ? Go, 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 go. Mais il va plus vite, évidemment. On est sous la pluie, là. Alors ça, c'est une tempête astrale. Ça arrive une fois tout de si bien. C'est incroyable. C'est une fiertue, là. Oh, my God. En fait, je pense que des bêtes verts, tu as cherché à s'enfuir pour ne pas être mouillées. On va s'enfuir dans mes seins, Vincent. Non, c'est le port qui les balaye. C'est toi qui les balaye, Mounia. Tu dis quoi ? Je les balaye. Est-ce que tu es... Comment elle s'appelle la fille qui fait le météo en France ? Catherine Deneuve. Catherine Laborde. Est-ce que tu as la même coiffure que Catherine Laborde ? Non, j'ai la même coiffure que... Pujadas. C'est Pujadas. C'est ton père, non ? Ben, il ne faut pas te dire trop ça. Pourquoi ? Parce que c'est ton père que ça te vexe ? Ah, il ne faut pas en parler. David et moi, c'est une langue qui s'est en amant. Ah, c'est ton amant ? La copie de la coiffure, mutuellement. Ah oui, c'est une histoire qui était montée au parquet, ça. Le parquet de Boulendianco. Il est en mauvais état, le parquet. Il craque, là. C'est des craques, là. C'est exactement ça, Mounia. Regarde, regarde. C'est la même chose. Ah, ben oui, c'est vrai. Merci. Merci. C'est vrai ? Attends, moi, je ne marche pas assez vite avec ma cheville. Même ça, même ça, même ça dans le bras, ça me ferait mal. Regarde, lancez-moi. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur mon bras, je suis la con. Je ne sais pas pourquoi tu es tombé. Je ne sais pas pourquoi tu es tombé. Mais c'était un copot de bois. Mais ce n'est pas si... Franchement, ce n'est pas tant. Oui, mais je suis allergique au copot de bois. Vas-y, raconte ton histoire. Donc, en fait, le propriétaire de ce petit shop de crème glacée, le propriétaire est un ami d'un de mes anciens collègues. Mais non. On avait bu à un moment dans un bar, et le propriétaire m'a pissé sur le pied. Pendant qu'on était aux toilettes, sur une noire, il s'est retourné vers moi, il m'a pissé sur le pied. Et je te jure, j'étais à deux doigts de le cogner. Et finalement, c'est une histoire que c'était quand un mec qui m'a pissé. Mais il n'y a pas de chute à ton histoire, Alex. Mais oui, c'est ça la chute, mec, m'a pissé sur le pied, gros. Putain, mais ce n'est pas ce genre d'histoire qu'on veut entendre. Et tu avais bien aimé ou... Non, évidemment. Ah non, d'accord. Je commençais à se faire manquer sur le pied droit. Droit ? Ça part de mal. Non, ou alors, ou alors, gros, il avait un torticolis. Non, ce n'est pas une issue. Ce n'est pas une issue, ce n'est pas valable. Et tu sais, je marchais, puis ça faisait... Ah, zéro fait, tu fais bien. Faites plus vrai. Eh, il fait super bien. C'est l'né. Mais je pense que même qu'on va avoir des problèmes avec le droit d'auteur de bruitage, parce que c'était trop bien fait, gros. J'ai inventé l'éclair, j'ai inventé le génie, j'ai inventé l'éclair de génie. Tu as inventé deux aussi. J'ai inventé deux, j'ai inventé trois. C'est ta barre, ça, Alex ? La rappe barre. Ah non, tu es tombé sur ton bras, Alex, je suis désolé. Mon bras, gros, ma cheville. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Mais Alex, qu'est-ce que tu fais ? Je reviens tout à l'heure, Alex. Je vais juste faire une petite photo, Alex. Juste une photo. Il n'a pas du tout apprécié. Genre, à la base, c'était juste une photo avec un M&M. Non, mais monsieur, vous avez quel âge ? C'est vrai que ce n'est pas cool. Je pense qu'il vient de me remettre en question, le mec. Oui, mais d'ailleurs, même moi, je pense, Alex, tu as continué ton chemin ici tout seul. Parce que je ne peux plus traîner avec toi, Alex. Allez, salut. Salut, je te recontacte plus tard, OK ? Non, il a vraiment emmerdé. Il a vraiment emmerdé. Arrête, non ! Putain ! Non, mais lance-moi ! Je suis toujours l'énergie. Ne fais pas ça, Alex. Tu vas casser. Je vais me casser le portail, Alex. Je vais me cacher ici. J'espère qu'il n'y a pas de me trouver. Je me suis mis à cacher. Vincent. Regardez, il est là. Vincent, où êtes-vous ? Vincent. 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 Oh, le con, il ne m'a pas trouvé. C'est énorme, il ne m'a pas trouvé. Regardez, il est con. Je suis là. Je suis là. Vincent. Je suis là, Alex. Vincent. Alex, je suis là. Vincent. Alex. Vincent. Alex. Vincent, vous êtes là ? Non, attends, arrête, Alex. C'est des gens, ça. C'est des gens, ça.